Musique Plusieurs dizaines de personnes ont répondu présents à l'appel du guide religieux Sérindamdien ce dimanche au cimetière mixte de Saint-Tiaba pour une séance de nettoyage. Sérindamdien, initiateur. Un jeu religieux devait avoir une foi et appeler les gens aussi envers le foi. Et je crois bien que ça c'est une base de la solidarité entre nous et nos parents qui ont dit ça devancé. Ici c'est la dernière demeure d'une personne. Donc quand tu as amené ici ton parent tu ne devais pas l'oublier. C'est ça qui nous a poussé d'appeler les gens envers les cimetières pour nettoyer parce que chaque jour on nettoie nos maisons et pourquoi pas ici. C'est à travers une émission dénommée Kham Khamle de la radio communautaire Kassoumaï FM que cette initiative de nettoyage des cimetières de la commune est née. Georges Selou, co-initiateur, par ailleurs directeur de la radio communautaire Kassoumaï FM. L'idée de cette opération de nettoyement est venue de l'émission Kham Khamle. Donc il y avait une dame qui s'appelle Jacqueline et Khadim qui nous ont proposé de faire ce genre d'opération au niveau de la commune. Donc au début c'était un peu difficile mais actuellement la population de la verte Kassoumaï a compris ce que nous voulions. Donc c'était juste pour leur dire que ces cimetières, on ne doit pas laisser ces travaux avec seulement la commune de Jiguinchor. Depuis 2012 jusqu'en 2017, des centaines de Jiguinchorois ont eu à participer à ces séances. Une manière d'inciter les jeunes à s'impliquer davantage dans la gestion des ordures de leur commune. Après les cimetières de Belfort et de Santiago, ces bonnes volontés visiteront ceux de Tylen et de Canten.